Ce soir, rendez-vous au Sénat sur la question des diasporas africaines en France. Je crois que tout va bien entre nous. Mais qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes sénateur ? Oui. Est-ce que c'est pas la diaspora africaine ? Vous, non ? Oui. Vous, oui. Alors ça va être la table ici au commissariat des diasporas. Monsieur, monsieur, vous pouvez nous éteigner ça tout de suite. Ah oui. Ok, c'est bon. Voilà, après notre rendez-vous avec madame la députée Clara Chassagnol, nous voici conviés au Sénat, que vous pouvez voir à droite. Pour l'instant, on est tous. C'est beau, oui. Donc, on va mettre en action. Bonsoir. 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 Euh, pas de image, ici. Pas de image, mais non. Non, non, non. On va faire de là, non ? Non, non, non. Je fais les élus. C'est bien, 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 bien. Présentier. Vous en faites un peu ou pas ? On prête. Merci à tous. Merci à Arachida. Pour l'honneur qu'elle me fait de m'inviter ici aujourd'hui à cette cérémonie. J'y tenais, malgré tous les préparatifs en cours en Côte d'Ivoire. J'y tenais vraiment pour lui marquer mon amitié, ma disponibilité pour les activités, pour même le haut commissariat des diasporas africaines. Bonjour, je suis Ilham Guéchati, j'ai 31 ans, je suis pilote, ancien pilote d'hélicoptère de combat dans l'armée française, et puis maintenant pilote de jet privé d'hélicoptère, pilote américain. Et j'étais étudiante au collège-lycée Jean Renoir de Bondy. Ça n'a pas été facile, voire même très compliqué parfois, pour plein de raisons. Les raisons d'immigration, parce que je suis d'origine marocaine, donc fille d'immigré, et puis pas d'une famille très aisée, donc c'était très compliqué pour moi. Ceci dit, tout est possible, il faut simplement croire en son rêve jusqu'au bout, ne pas écouter ce que les autres vous disent, même si je sais que parfois il y a de la violence, qu'elle soit verbale, physique, psychique ou même émotionnelle, au sein des lycées, au sein des collèges, il faut garder le cap, et savoir ce qu'on veut faire, et mettre du cœur dans ce que vous voulez, et le cœur c'est ce qui va vous faire aller jusqu'au bout, et tenir jusqu'au bout surtout. En tout cas, tu es la preuve vivante qu'on peut s'en sortir, et de ne pas tomber dans les méandres, dans des situations où tout l'entourage est difficile. Exactement, exactement. Et en tout cas, je suis très contente de vous avoir rencontrée, comme je disais tout à l'heure, du travail que vous faites pour les lycéens et les collégiens. Quand j'étais, moi, à l'époque adolescente, j'aurais aimé avoir des personnes comme toi, comme vous, qui viennent dans nos classes, dans nos salles de classe, ou même en personnel, pour nous dire que tout est possible, et qu'il ne faut pas s'arrêter à un groupe, ou à des barrières, ou à des gens, je ne sais trop quoi, et juste se pousser, aller jusqu'au bout pour réussir, et puis ensuite rendre l'ascenseur au prochain. Merci. C'est moi. Merci beaucoup. Alors moi, je tiens à dire aux jeunes que, en réalité, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de destin tout tracé, que je peux comprendre ceux qui n'aiment pas être dans les clous. Il faut savoir-faire, tout simplement, trouver sa voie, et ne pas rester focus sur la frustration de, eh bien non, je ne rentre pas dans les clous, je ne rentre pas dans les cases. Donc, vivez vos passions, et honnêtement, donnez-vous quand même un petit bagage, parce que le bagage, c'est quand même pas mal, ça vous permet d'arriver à concrétiser vos projets, puis surtout de ne pas vous faire manipuler par la suite, parce que quand on est entrepreneur, je l'ai été pendant de nombreuses années, donc en fait, vous arrivez avec des outils qui vous permettent de contrôler. Donc, soyez artiste, bien sûr, pour ceux, évidemment, qui ne rentrent pas dans les clous, j'allais dire. Au contraire, c'est une force positive, en fait, en réalité. Et moi, j'accompagne tous ces jeunes au quotidien, et je leur dis, mais foncez, vivez vos rêves, vivez vos passions. Et le décrochage scolaire, c'est tout simplement parce qu'en fait, vous n'avez pas encore ce mindset qui vous dit que, eh bien oui, je ne rentre pas dans les clous, mais alors qu'est-ce que je peux faire ? Il y a tellement de possibilités. En France, on est dans un pays fabuleux, où le champ des possibles est extraordinaire, et quand vous avez des tuteurs ou bien des professeurs qui peuvent vous accompagner, eh bien, posez-leur toutes vos questions et puis suivez votre instinct. Et vivez passionnément tout ce que vous faites. Merci. Merci à toi. Bonjour, je suis l'Omna de la remontée, et donc je suis coordinatrice entre l'association et les élus, et les maîtres en contact. Tout ce qui est relation, on va dire, l'association avec les élus, les députés, les ministres, le président éventuellement. Ça se pourrait, mais il n'a pas le temps. Comment j'ai rencontré Tarak ? Alors, Tarak, je l'ai rencontré lors de la campagne présidentielle, dans un meeting, où Tarak a pris la parole avec véhémence, et a interpellé notre ministre à l'époque, Elisabeth Moreno, de l'égalité homme-femme, et Laetitia Avia, députée du 20e, pour lui parler justement de tout ce qui était délinquance, stupéfiants et radicalisation. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut faire table rase et rejeter complètement notre modèle éducatif. Notre modèle éducatif a fait ses preuves depuis maintenant pas mal d'années, mais il a besoin aussi de s'adapter. Et pour ça, on a besoin aussi de vos propositions, de vos réflexions. C'est quelque chose de lourd, l'éducation nationale. C'est la plus grosse administration de l'État, avec un million de fonctionnaires, des gens qui sont plein de bonnes volontés, qui ont besoin de reconnaissance, qui ont besoin qu'on mette davantage en valeur leur travail, et qui ont besoin aussi qu'on les épaule. C'est un métier très solitaire, un métier d'enseignant, et pour ça, ils ont besoin de se sentir épaulés par nous tous. Et je crois que nous avons un gros travail à faire là-dessus. Donc là aussi, si c'est un des domaines sur lesquels vous souhaitez travailler et réfléchir, vous avez avec moi deux oreilles très attentives. Sous-titrage Société Radio-Canada